Musique Ce camp du Vernet, en 1918, il est créé comme camp militaire pour servir de cantonnement aux troupes coloniales françaises. Il n'a pas été très utilisé pour cela, mais il se trouve qu'en 1939, c'était un endroit entouré de barbelés, comme tout terrain militaire, et en fait, les républicains espagnols qu'on a enfermés ici, qu'on a internés dans ce camp, étaient stationnés à Mont-Louis, dans les Pyrénées-Orientales, Bourmadame, Mont-Louis, voilà. Et donc, à partir du 9 février 1939, c'est la première date qu'on trouve, on les a envoyés dans ce camp de concentration du Vernet d'Ariège. Ils ont été 10 000 en février 1939, et 5 000 autres ont été envoyés à la bricaterie de Mazère, le camp de concentration de la bricaterie de Mazère, qui a été détruite, celle-là aussi. Et quand les internés qui sont arrivés au Vernet ont construit les baraques, et qu'il y en a eu assez pour les 5 000 qui étaient à Mazère, les 5 000 de Mazère ont été rapatriés vers le camp du Vernet, ce qui fait qu'au début de l'été 1939, le camp compte 15 000 internés, ce qui en fait la plus grosse commune du département de l'Ariège, étant donné que Panniers, il y a autour de 13 ou 14 000 habitants. Ça, c'est le début de ce camp de concentration. La période des Espagnols de février à septembre 1939, au total 20 000. On en a identifié 15 000 pour notre travail aux archives. Et ensuite, quand la France déclare la guerre à l'Allemagne, le camp passe sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Et le camp est vidé. Il reste plus de 7 000 Espagnols qu'on envoie au camp de concentration de sept fonds, côté de Cossade et de Montauban. On en garde 385 exactement, pour préparer la suite. C'est-à-dire, ça a consisté à cloisonner le camp en quartier, principalement, pour faire le quartier des droits communs, le quartier A, le quartier des politiques, le quartier B, et le quartier des suspects. Je ne sais pas trop pourquoi ils sont là. Le quartier C. Et à partir d'octobre 1939, on y interne des étrangers indésirables. Sur cette période-là, il y a eu 15 000 étrangers indésirables. D'octobre 1939 au 30 juillet 1944, date à laquelle le camp ferme ses portes. Durant cette période, on a trouvé 6 226 personnes déportées vers les territoires du Troisième Reich, vers l'Italie, et vers l'Algérie aussi. Vers le camp de concentration de Djelfa, qui est le sujet de notre dernière publication aux éditions du camp du Vernet. Une particularité aussi, quand le camp ouvre en février 1939, la France n'est pas en guerre, c'est la Troisième République française qui ouvre ce camp. À partir du moment où Pétain est en plein pouvoir, le 10 juillet 1940, c'est l'État français fasciste de Pétain qui va gérer ce camp. Avec le premier convoi de déportation de France qui part le 25 juillet 1940, 178 internés sont remis aux autorités allemandes, à Chalon-sur-Saône, qui était le passage de la ligne de démarcation. Et ensuite, une particularité aussi de ce camp de concentration, c'est qu'à partir du 10 juin 1944, c'est une unité de l'armée allemande spécialisée dans la gestion des camps de concentration qui prend le commandement. Et en fait, le 10 juin 1944, ils prennent le commandement, les Allemands. Le 20 juin 1944, il y a un premier convoi de déportation décidé par les Allemands qui partent du Vernet. Ils sont 43, dont mon père. Bon, mon père a eu la chance de s'évader à Lyon, de rejoindre la résistance à Lyon et de finir jusqu'à la libération de Lyon. Et les autres, on pense qu'ils ont été envoyés à Dachau ou à Heidebrecht. Et ensuite, le 30 juin 1944, là, les dernières personnes internées, alors, il y en a 407 le 30 juin. Deux s'évadent. Donc, il n'y reste plus que 405. On les envoie à Toulouse en camion et en bus. Et là, on a retrouvé récemment que sur ces 405, on savait qu'il n'y en avait que 403 qui étaient partis. Et les deux qui manquaient, on ne savait pas trop pourquoi il manquait deux personnes. Et en fait, on a retrouvé sur une liste deux noms barrés, le nom d'un homme et le nom d'une femme. Dans ces 403, il y avait déjà 5 femmes. Donc, on ne comprenait pas pourquoi cette femme avait été barrée. Et en fait, elle a été barrée parce que cet homme, ce n'était pas un homme, c'était son enfant. Il avait 5 ans. Donc, petite larme d'humanité. Cet enfant qui a sauvé sa mère, qui n'est pas partie en déportation parce qu'elle avait son enfant avec elle. Toute la surface du camp, a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à la demande de la DRAC. On ne l'avait pas demandé, non. Ce qui fait que, bon, c'est protégé. Et si quelqu'un veut construire, faire un lotissement avançant, il faudra faire des fouilles archéologiques préventives. C'est assez dissuasif parce que ça coûte assez cher. Et après, de ce qui reste du camp en lui-même, il y a les deux piliers qui marquaient l'entrée du camp. Le château d'eau. Et puis, qu'est-ce qui reste ? Il reste le cimetière. qui était situé un petit peu plus loin, à quelques centaines de mètres du camp, qui lui, bon, ça se trouve comme ça, elle se trouve sur la commune de Saverdun. Et ensuite, il reste la gare et les anciens quais. Voilà. Et ici, ce qui reste aussi, ce sont les... ce qu'on appelle la cité des gardes mariées. Ce sont les maisons d'habitation qui se trouvent en face du camp. Donc, c'était pour les gardes qui avaient des familles, ils étaient logés là. Et les autres, ils étaient logés dans la partie administrative du camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501